Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture qui va être une update lecture sur les deux dernières semaines parce que la semaine dernière je n'ai pas pu en faire un parce qu'en fait j'avais des compétitions tout le week-end et c'est vrai que quand je suis revenue dimanche j'étais un peu crevée j'avais des paillettes de partout donc ça allait ressembler à rien du tout donc je me suis dit que c'était mieux de reporter la semaine d'après, ça fera plus de livres à présenter cette semaine mais de toute façon je n'ai pas lu non plus énormément donc on va commencer tout de suite, je vous quittais il y a deux semaines en vous disant que j'avais commencé La Mère des Monstres donc c'est le deuxième tome de Percy Jackson de Rio Corden aux éditions Alvin Michel Wils et donc comme le premier tome j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome, bien sûr c'est un livre jeunesse donc voilà il n'est pas très gros, c'est écrit gros à l'intérieur et les choses vont assez vite mais j'ai toujours aimé l'humour du narrateur qui est en fait donc Percy le personnage principal qui nous emmène en fait vraiment dans sa quête on en découvre encore plus sur les personnages, on rencontre de nouvelles personnages mythologiques de nouveaux personnages mythologiques qui sont absolument très bien fondus dans la société d'aujourd'hui et du coup j'ai trouvé cette façon qui a l'auteur d'inclure toute cette mythologie dans le monde réel enfin voilà très bien réussie et qui est assez fascinant voilà qui permet de se dire peut-être que ça pourrait être réel et du coup j'ai vraiment envie de découvrir la suite des aventures de Percy Jackson ensuite j'ai fini la saga Never Sky de Véronica Rossi avec le dernier tome parce que moi je les ai lus en VO donc il s'appelle Into the Stay Blue en français c'est Always Blue je crois le dernier tome il est un peu plus gros que les autres et donc j'avais beaucoup aimé les deux premiers même si avec le premier j'avais eu du mal à rentrer dans le livre mais celui-ci on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer on enchaîne, enfin tout s'enchaîne dès le début les personnages sont plongés tout de suite dans l'action et surtout dans les choix dans ce livre il y a énormément de choix à faire par les personnages ils ont... voilà Perry ne doit pas seulement penser à lui ni à Ria il y a d'autres personnes à qui penser et les choix vont être très très durs à faire même nous, enfin même moi en lisant des fois ça m'a brisé le coeur parce que voilà dans chacun des choix qu'il pouvait faire il y avait quelque chose à perdre au bout et voilà je me suis vraiment attachée à ce personnage pour moi ça restera le personnage préféré mon personnage préféré de cette série parce qu'il est fort et en même temps il a ses propres faiblesses il n'est pas non plus surhumain et il fait toujours ce qu'il y a de meilleur pour les autres sans penser à lui d'abord et puis j'ai bien aimé la relation entre les deux personnages Perry et Ria qui vont surmonter leurs problèmes malgré tout ce qui va se mettre en chemin et puis pour moi c'est une très bonne dystopie qui se termine qui a une fin assez ouverte pas une fin fermée, on peut imaginer encore beaucoup de choses j'ai beaucoup aimé tous les personnages qui se révèlent encore plus dans ce tome là tous les personnages ont en fait un rôle à jouer on les rencontre dans les trois tomes et ici ils se dévoilent tous et ils montrent chacun qu'ils ont quelque chose à faire et qu'ils ne sont pas là juste pour faire de la figuration et je remercie Véronica Rossi pour cette saga que j'ai beaucoup aimée n'hésitez pas à la lire puisqu'elle a été traduite en français le premier tome c'est Never Sky ensuite, après cette lecture je ne savais pas trop dans quoi me lancer on était en pleine compétition du coup j'avais pris un livre qui me donnait assez envie vu que je ne savais pas quoi lire donc j'ai pris Outlander de Diana Gavaldon le dernier tome le dernier tome, non, le dernier tome qui est sorti donc c'est le quatrième tome les tambours de l'automne aux éditions, j'ai lu vous me direz je ne savais pas quoi lire et je me lance dans un truc assez énorme oui, mais je savais que les personnages enfin que j'allais retrouver des personnages que j'aimais bien donc j'avais mis Eclair et voilà, c'est pour ça que j'avais envie de me lancer dedans donc vous voyez qu'en une semaine je n'en ai pas lu énormément j'en suis à 250 pages et il y en a il y en a plus de 1100 mais en fait j'ai envie de le lire petit à petit parce que dans la semaine j'ai eu d'autres envies je n'avais plus forcément envie de lire que ce livre là je ne sais pas j'étais un peu mélancolie j'avais un peu envie de me lancer dans une romance donc je lis un petit peu de celui-ci à peu près 50 pages par jour je vais essayer de lire cette semaine en même temps je prends d'autres livres parce que je ne veux pas me forcer à lire celui-là parce que je n'ai pas envie non plus de le détester enfin j'aime bien l'écriture de Diana Gabaldon et voilà, les choses ne vont pas super vite dans le livre vu qu'il est gros on a vite plein de personnages donc il ne faut pas non plus que je le mette trop de côté parce que sinon je vais complètement oublier qui, qui, qui fait quoi déjà là je l'ai posé un jour et en me remettant après dessus je me suis dit merde on l'a déjà vu celui-là ou pas ? parce que vos personnages ils leur disent quelque chose mais voilà donc voilà ça va être une lecture qui va un peu je pense me suivre tout au long du mois de mai j'ai aussi commencé cette semaine les étoiles de Nocette que j'avais pris sur ma liseuse donc je n'ai pas ma liseuse avec moi je ne peux pas vous le montrer et je m'attendais j'avais vraiment enfin je sais que ça parlait d'Ecosse voilà, j'avais envie de me lancer dans ce livre je me dis que ça allait me plaire et en fait j'étais un peu déçue en le lisant parce que j'ai trouvé que tout allait trop vite tout était trop simple et voilà, les personnages étaient attirés les uns enfin, ils étaient attirés l'un par l'autre alors que voilà, ils n'avaient quasiment pas discuté et ça y est, je t'invite chez moi et c'est la fiesta enfin, je ne sais pas il y avait quelque chose il m'a manqué quelque chose ça allait trop vite c'était trop... ouais non, je n'ai vraiment pas du tout accroché avec le livre donc j'ai préféré arrêter je n'ai acheté que le premier tome en e-book je ne sais pas si je m'y remettrai un jour peut-être peut-être mais voilà, moi j'ai eu du mal j'ai préféré m'arrêter tout de suite plutôt que me forcer à lire et ne vraiment pas aimer après, voilà je pense que beaucoup de gens peuvent aimer moi, ça ne l'a pas fait avec moi peut-être que je n'étais pas dans l'ambiance de la chose que je n'étais pas dedans mais voilà donc j'ai arrêté ce livre-là et comme je n'avais pas envie de lire Outlander et que j'avais été un peu déçue par le livre j'avais envie de me lancer dans quelque chose qui allait vraiment me reprendre et me donner envie de lire et j'ai pris Confess de Colin Hoover c'est le dernier livre qu'elle a sorti donc là, encore une couverture magnifique donc c'est dans les éditions Atria Paperback c'est celles qui ont fait aussi Maybe Sunday et Ugly Love que j'ai et voilà donc déjà une couverture magnifique je trouve que l'auteur nous remontre encore une fois qu'elle fait un travail énorme sur ses livres et qu'il n'y a pas seulement le contenu il y a la forme je suis totalement fan de cette auteure et de ce qu'elle fait et en plus ce livre mêle l'art et la... l'art et... enfin on a de l'art à l'intérieur avec Maybe Sunday c'était la musique là c'est de l'art et on a des peintures qui sont présentées au milieu qui sont aussi totalement magnifiques et qui permettent en fait de bien s'ancrer dans le réel et de voir ce que les personnages eux créent et voient et je trouve ça très bien, très bien joué je sais pas trop comment vous parler de ce livre parce que je l'ai totalement adoré il m'a totalement chamboulé et c'est dur de vous dire les choses sans trop vous spoiler parce que comme d'habitude Colin Hoover elle nous sort des... nous lâche des bombes en plein milieu sur le passé des personnages on s'y attend vraiment pas et... et voilà j'ai... enfin Owen et Aaron m'ont pris au trip leur histoire m'a vraiment touchée je l'ai lu je l'ai lu en... même pas deux jours en fait parce que je l'ai commencé en soir j'ai fini le lendemain matin ça se lit comme une bouchée de pain et encore une fois enfin Colin Hoover nous donne une histoire qui... qui est... comment dire elle nous offre une histoire qui est touchante émouvante qui vous brise en mille morceaux et puis après elle reconstruit reconstruit tout au fur et à mesure des pages avec des personnages qui ont du caractère qui sont vrais qu'on a l'impression qu'on pourrait rencontrer dans le réel et donc enfin découvrez vraiment cet auteur enfin il y a Maybe Sunday qui a été traduit de cet auteur Hopeless aussi en français j'espère que Confess sera traduit aussi ainsi que Ugly Love et je pense que je vais m'acheter tous les livres de cet auteur parce que avec déjà avec Maybe Sunday elle m'avait conquis mais là c'est le troisième livre que j'adore et je pense pas qu'elle pourra me décevoir dans cet autre livre enfin voilà c'est vraiment pour moi une référence New Adult j'ai plus de voix du coup ma lecture en cours je vais la récupérer hop ça y est je l'ai du coup après avoir fini Coman de Fesse il m'a fallu bien toute une journée pour laisser passer le livre parce que vous voyez déjà j'ai du mal à en parler j'ai eu du mal à écrire les choses dans ma chronique c'est dur de placer des mots sur ce qu'on a ressenti dans le livre je sais que c'était un peu confus tout ce que j'ai dit mais voilà je vous laisse en barre d'infos la chronique peut-être que ce sera mieux peut-être que je referai plus tard une vidéo sur les livres de Colin Hoover et que je arriverai à mieux placer les mots sur ces livres mais non voilà après cette histoire qui m'avait pris au trip j'étais un peu voilà toujours un peu la mélancolie en plus à Lyon c'est le week-end donc de toute façon à chaque fois que c'est le week-end il pleut il fait pas beau et du coup j'ai voulu me replonter dans une autre romance et j'ai pris Beautiful Disaster de Jamie Maguire aux éditions que j'ai lues qui traînaient dans ma palle depuis le mois de décembre et vous voyez je l'ai commencé hier soir et hier soir j'en étais presque à la moitié j'ai pas pu m'arrêter de lire et ça me faisait du bien voilà d'avoir un deuxième livre qui m'emporte et qui me mette dans ma bulle donc là c'est l'histoire de je vais oublier son prénom mais non c'est l'histoire de Abby qui a fui un peu son passé pour tout reconstruire dans une nouvelle ville donc elle est à la fac et elle va rencontrer via sa meilleure amie qui sort avec le cousin d'un jeune homme qui s'appelle Travis qui est sexy masculin qui fait des combats de nuit pour gagner de l'argent et donc qui est tout le contraire de la vie qu'elle veut se construire en fait avec quelqu'un de posé parce qu'elle veut fuir son passé et en fait ils vont faire un pari qu'elle va perdre et donc elle va devoir rester un mois vivre dans l'appartement de Travis elle lui a dit qu'elle voulait bien être amie avec lui mais qu'il ne devait pas la draguer parce qu'en fait Travis le genre de gars qui ramène des filles tous les soirs dans son lit qui les jette juste derrière donc voilà elle ne veut pas vivre ça elle ne veut pas être une autre de ses conquêtes en fait elle ne veut pas sortir avec lui tout simplement et donc on va voir qu'il va y avoir un étrangien qui va se créer entre les personnages et voilà je ne vais pas vous en dire plus je vous en dirai plus sur ce que j'en ai pensé la semaine dernière la semaine prochaine dans mon prochain date lecture mais pour le moment j'aime bien c'est pas prise de tête c'est une romance simple plus simple que ce de Colin Hoover et voilà ça m'a bien ça m'a bien embarqué donc donc pour le moment j'en ai un bon avis on va voir avec la suite pour la semaine prochaine je pense que je vais encore continuer avec les romances pour le moment c'est bien je suis bien là dedans donc je vais continuer comme ça je vais continuer aussi d'avancer à O'Klander on va essayer d'arriver à la moitié parce que là c'est pas encore fait et oui je voulais parler d'une dernière chose donc il y a Cassandra de la chaîne Croque les mots qui organise un marathon Harry Potter à partir du 18 mai pendant deux semaines donc ce sera un marathon sur les livres les films voilà donc vous n'êtes pas obligé on n'est pas obligé de recommencer les livres de zéro on peut les prendre au milieu on peut les prendre à la fin il y aura des soirées qui seront organisées pour que on marathonne les films tous en même temps donc voilà j'y participe avec grand plaisir parce que voilà j'ai envie de me replonger dans Harry Potter j'écoute surtout les audiobooks donc je pense que je vais marathoner avec les audiobooks plutôt que les livres et puis surtout revoir tous les films parce que les derniers films je les ai moins vus que les premiers et puis voilà ça me fait l'occasion de tous les revoir et puis en discuter avec tout le monde en fait c'est ça que j'aime bien donc je suis pressée que ce soit le 18 mai l'attente va être un peu longue si vous voulez participer n'hésitez surtout pas j'aimerais en barre d'info le lien vers la page facebook du marathon c'est ouvert à tous c'est ouvert à tous les âges il y aura juste quelques petites règles à respecter dont les spoilers voilà ne pas parler de n'importe enfin dans un post d'un livre dans les livres par exemple du 4ème parce qu'il y en a qui n'ont jamais lu la série qui vont commencer au premier donc bien mettre voilà des petits spoilers enfin tout est expliqué sur la page facebook n'hésitez pas je pense que ça va être vraiment très sympa j'ai hâte d'y être sur ce je vous dis bonne lecture bonne semaine et puis à la semaine prochaine